Est-ce que je peux prendre de l'eau ? Le villageois dit, oui, sors ! Il y a de l'eau ici, tu vas prendre la ligne, non ! Juste toi, villageois, bois de l'eau, quand toi tu bues, tu boiras de l'eau. Et moi, dans le ventre, je pourrais le boire aussi. Et le villageois s'est mis à boire, à boire, à boire de l'eau. Et le serpent pouvait aussi boire. Après avoir bu de l'eau, il lui dit, sors ! Le serpent dit, oh non, tu sais quoi ? J'ai faim, j'ai besoin de manger. Ah bon ? Tu as besoin de manger ? Ok, ne te gêne pas, sors ! J'ai déjà la nourriture, j'ai déjà préparé beaucoup de choses. Sors, nous allons manger ensemble. Nous allons célébrer d'ailleurs ta victoire, parce que ceux qui voulaient à ta vie n'ont pas su t'arrêter. Eh bien, l'aimé, le serpent regarde, il dit, en tout cas, pour raison de sécurité personnelle, je préfère manger ici, là où je suis. Et du reste, je n'ai pas besoin de ta nourriture. Je n'ai pas besoin de ce que tu as préparé. Parce que là où je suis, je suis en train de voir une bonne nourriture. Je suis en train de voir des choses qui sont rouges, qui sont un peu vertes, un peu jaunes, et ainsi de suite. Il dit, non, ça ce n'est pas de la bonne nourriture. Sors ! Sors, je t'assure. Et viens manger. Il y a un bon mais pour toi. Il dit, en tout cas, trop tard, parce que je faim. Et pendant qu'il était en train de dire, sors ! S'il te plaît ! Avant qu'il me dise, s'il te plaît ! Alors qu'il disait, s'il te a... Quoi ? Le serpent a attrapé le cœur. Boum ! S'il te plaît ! Boum ! Et ainsi de suite, le serpent a commencé à détruire tout ce qui était dans les cœurs, dans le digestif et tout. Et après, le monsieur était mort. Le village en s'est... Sous-titrage ST' 501